Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Gloomabon, on est toujours en live et on est toujours avec Xebus, salut Xebus ! Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Xebus, qui se prend la tête à savoir... T'as pas fait le vous êtes avec Xebus tout à l'heure ? On m'a surpris. C'est vrai, c'est vrai, j'ai pas fait le vous, c'est vrai. Alors après, on a la possibilité aussi de se refaire les quêtes qu'on a réussies pour essayer d'aller chercher les coffres. J'ai pas envie de m'humilier et échouer sur une quête qu'on a déjà réussie. C'est vrai que l'humiliation est moins complète quand on n'a pas encore réussi, c'est ça. Franchement, on est une choune pas possible sur le boss, c'est le chef des brandies, je me vois pas le recommencer. La première, à la rigueur, oui, mais la première, elle est vraiment... c'est pas que c'est intéressant, mais... Et la première, je crois qu'on avait eu de la choune aussi, on l'avait pas terminée, genre de justesse, elle était épuisée, puis le dernier gros tas avait avancé dans le bon sens. Moi, je serais pas... non, on se refait... on va rentrer les inox, un jour ou l'autre. Ouais, on va les rentrer. Allez, c'est quoi. On essaye le fond de cours, alors ? Ouais, on essaie de tenir un petit peu à l'arrière, les faire venir, et... Ouais, un tour ou deux, et... Après, on leur saute par-dessus, on s'arrache. C'est ça. Après, l'archer et l'autre vont venir, ils vont nous faire mal, quoi, mais... Si on peut tenir... Vas-y, c'est à toi, là. Les fortes averses de la nuit précédente ont transformé la route en un véritable bourbier. Cela rend votre progression difficile, mais d'autres voyageurs semblent avoir plus d'ennui que vous. Vous croisez un grand nombre de chariots immobilisés sur le bas-côté. Parmi eux, un groupe de personnes étranges portant des vêtements bariolés. Ils s'efforcent de désembourber leurs chariots qui portent tous des couleurs bigarrées et l'inscription Techno Cirque magique et merveilleux. Un coitrile affublé d'un joli chapeau s'approche de vous. Nous venions de nous arrêter pour prendre un rapide repas et maintenant nous sommes embourbés. Je suis sûr que nos costauds nous sortiront de là, mais nous ne serions pas contre un peu d'aide. Ah, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de dé. Monsieur Loyal ou la diseuse de Bonaventure ? Moi, je dirais la diseuse de Bonaventure pour avoir peut-être une bénédiction que monsieur Loyal ne voit pas trop. Bah, monsieur Loyal, ça va être de la thune, sûrement. La diseuse de Bonaventure, je suis d'accord. On a plus besoin de bonnes probabilités que de fonds. On se fait ça, alors ? Ouais. Oh, putain ! Oh, les fumiers ! Oh, non ! C'est rigueux ! Votre chemin est sombre et maudit, mais ça, on le savait déjà, on n'a pas besoin de toi pour le savoir, quoi. Une aura de ténèbres, allez, c'est bon, vas-y, on va se faire tout une lignonne, quoi. Vous allez en chier, allez, chiez-en un peu plus. Cordialement, bisous. Oh, c'est terrible. Mourrez encore plus vite. On n'a pas gridé, Squash, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on aide. On n'a pas gridé. Oh, le drame, quoi. J'espère que ça n'a pas replanter. Non, c'est bon. Je te vois qui a validé. Être le premier à tuer un monstre dans ce scénario, peu probable. Tuer au maximum trois monstres, ça, c'est faisable. Avoir au maximum trois cartes au total dans votre main et votre défaut, c'est la fin de ce scénario. Si on le perd, ça passe, hein. Utiliser aucun objet, c'est mort. Franchement, ça... C'est vraiment un jeu pour masochistes. Alors, par contre, là, Carve, on ne peut pas vraiment nier. Effectivement, là, j'avoue, je ne peux pas... Alors, par contre, ça aurait peut-être valu le coup que je prenne des attaques à distance pour changer la strat. Mais bon, on va voir déjà si ça donne quelque chose. Je joue tard et je les laisse venir. Tu me laisserais de la place du milieu ? Ouais, carrément, ouais. Nice. Si c'est simplifié, ce quoi, je m'arrête. N'importe quoi. Quand je fais l'avalanche, là, j'aurai un boost pour le tour prochain. Est-ce que je peux faire un truc special ? Du type special. Une petite attaque à 5 de portée ? Oui, c'est bien. Et je fais l'avalanche, là. Ouais, ça me parait pas mal, ça. Je te rappelle, ce que je mets de l'autre, c'est pas que tu n'as pas de sauvegarde. C'est que tu recommences là où le jeu te dit que tu recommences, c'est tout. Urtuk, tu perds un combat, tu recommences pas toute ta campagne. C'est vrai, t'as le système de blessure. Tu peux le mettre devant moi, mais je sais pas ce que je vais faire déjà, l'intro. À part attendre qu'il s'approche et éventuellement avancer un petit coup, mettre une tatane. J'ai pas trop de possibilités. J'attaque assez tard. Et j'empoisonne. J'attends vraiment qu'il s'approche, quoi. Toujours plus, Carthou. Toujours plus. À Carthou, on n'a pas de webcam, tu ne peux pas juger. C'est ça, tu sais pas. Si ça se trouve, on maîtrise très bien la douleur. Exactement. Au moment, on évite ça. Déplacement de 2, attaque de 4, ils nous attaqueront pas dessus, c'est parfait. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen de moyenner. Il déplace long. Ouais, il fait 4 de déplacement. Non, ça va, il est juste pile-poil trop loin, quoi. Je vais essayer la case disponible devant moi pour que lui, il arrive au contact. Je génère de la magie de terre, ça c'est bien. Petite attaque. Ok, sur le... Tu peux commencer à dépasser un peu le chaman. En plus, au pire, ça lui donnera envie de se soigner. Si j'ai eu 6 heures sans soin. Ok. C'est fait. Urtuk ne se dit pas Iron Man. Bah si tu peux jouer en Iron Man avec une seule sauvegarde et pas la possibilité de faire autre chose. Parce que t'as un mode Iron Man dans Urtuk. Oui, et Gloomhaven se dit pas Iron Man du tout d'ailleurs. C'est toi qui en parle, mais à ce compte-là, je peux te dire, Gloomhaven ne se prétend pas Iron Man. Je peux juste me dire que le signe jouait comme ça, même à d'autres joueurs. C'est important de se mettre des challenges, Carlin. Du coup, je m'approche et je t'atteigne. De toute façon, je ne vais pas rien faire. Frappe celui qui est plutôt en haut plutôt que celui qui est à côté de moi. Ouais, mais je serai plus fort si je frappe celui qui est à côté de toi. Ah bon, bah frappe celui qui est à côté de moi, il n'y a pas de souci. Je l'empoisonne. Je peux empoisonner quelqu'un d'autre part aussi. Si ça t'arrange que j'empoisonne celui qui est derrière, par exemple. Non, non, pas spécialement, non, on fait ton quête. Donc je mets la tatane la plus grosse tatane possible. Je suis dit, putain, t'imagines, tu sors le x2 ? Ça fait de la magie. T'imagines, tu sors la malédiction ? Ah oui, putain, on a la malédiction, c'est vrai. Alors, foiré de dix autres de bonne aventure, quoi. Je ne vais jamais leur faire confiance, de toute façon. Alors du coup, je peux jouer très vite et le finir. Je frappe et je me replie. C'est aussi possible. Si tu peux le finir, ça serait très agréable pour moi. Je peux faire ça. Je le finis. Enfin, probablement, après, je peux toujours le rater. Mais normalement, dans l'idéal, je le finis. Et après, je me replie. Ça me paraît bien. Comme ça, on les fait avancer un peu plus. Par contre, en déplacement, je prends quoi ? Je vais garder le six pour le saut éventuellement. Ça, ça ne me servira pas tout de suite, je pense. On va prendre ça. Portée 3, le archer, il ne peut pas nous atteindre. Par contre, le chaman, il va mettre une patate à 5. Oui, le chaman, mais à la limite, j'ai 5 de déplacement. Je peux peut-être me barrer assez loin. Mais de toute façon, il va te toucher, toi. Ça, ce n'est pas grave. J'ai quand même plus de soin que moi dans ton kit. Que toi, dans ton kit. Yes ! C'est beau, ça. Ils font quoi, les deux autres ? Déplacement 4, attaque 2. De toute façon, ils vont taper. Oui, type 1 pack 4. Il faudrait vraiment que j'aille à l'autre bout de la map. Non, si tu viens ici, il va m'attaquer. Ah oui, parce qu'il sera le plus proche où il existe. C'est ça. Mais je ne ramasse pas les pièces dehors. Reste tranquille. Tu veux acheter l'eau bleue, du coup ? Le truc ? Pas con, derrière eux, là. C'est propre. C'est une attaque, du coup, tu tires des cartes ? Ah, la médiction. Oui, je tire des cartes. Effectivement. Ce qui est cool, c'est que ça ne détruit pas l'obstacle. Je vais me prendre un tour de Tatane. Ah oui, mais tu ramasses les PO. Oui, mais autrement, je me dis, je me mets au contact du Shaman. Non, pour me prendre le tir, ça serait stupide. Tu me tireras combien ? Non, de toute façon, tu n'as pas le mouvement. Ah oui, non, tu crames tout. Oui, mais avec les bottes. Avec les bottes. On a quand même beaucoup de dégâts. On a déjà tué 1, on est tour 2. C'est pas mal. Il y en a un qui est quasi mort. Je pense que prendre la potion maintenant, ce n'est pas déconnant. Je vais me prendre 9 points de dégâts ce tour-ci, s'il n'y a pas de bonus positif pour eux. Déjà, tu as cramé ta malédiction, normalement. Ok, c'est à s'équilibre. Là, tu vas frapper comme un sourd, le Shaman. Ça va. Ça, c'est cool, ouais. Alors, on a généré un nouveau mob, mais je pense qu'il y a moyen de faire une moyenne. Trois de déplacement. Trois d'attaque. Un d'attaque pour chacun de vos alliés adjacents. Vu que le archet peut mettre des blessures, ce n'est pas mieux d'attendre pour la potion. Alors, cet archet-là, il ne peut pas, en fait. C'est un archet de base. C'est une élite. Alors que l'autre qui est dedans, c'est un élite. En fait, il y a des ennemis qui ont des jauges de vie rouge, enfin, qui ont un numéro de vie rouge, et des petits piquants. C'est la version élite du monstre, qui, globalement, ont des cartes de meilleure qualité. Mais l'archet de base, il fait assez mal, mais il n'a pas cette possibilité-là, heureusement. Mais la plupart de nos essais, où on les laissait en vie derrière, en général, ils finissent par nous éliminer, mais là, je pense qu'on commence à générer suffisamment de dégâts pour bien endommager la ligne de front. Je pense que je peux me faire le 7, là. Tu pourrais le tuer ? Ouais, je le frappe à 3, je l'empoisonne. Je le refrappe à 3. Ça peut passer. Tu vas prendre la sauce, hein, par contre. Bah ouais, mais bon, de toute façon, le but, c'est qu'il s'approche au bout d'un moment. Il n'y a pas le choix. Et puis, techniquement, là, pour le moment, j'ai plus de PV que toi. Donc, si j'élimine déjà un DPS, tu vas rester au contact de l'autre, donc c'est lui qui va taper, et puis je vais me prendre le chamane et l'archer, quoi. Bon, ça va. Il y a le petit moins 1 qui fait quand même plaise. Ça fait moins plaise. Quoi qu'on va pouvoir jouer avec, hein. Ouais, on va pouvoir jouer avec. Il y a plein de dégâts, hein. Je viens là. Tu l'empoisonnes ou pas ? Je pensais à l'empoisonner, ouais. Ouais, c'est pas mal. Allez. Allez, on est bien, là. On est bien. Ah, l'autre, il va s'écarter. Ça va être chiant. Ouais, il va s'écarter, par contre. Bon, ça va pas trop loin. Bon, il tire du moins 1, là. C'est plutôt cool. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à envoyer dans les autres, là-bas. Ouais, le soin, il ne soigne pas, quoi. C'est soigne des alliés, quoi. Tant que j'ai été super loin, ton rocher, c'est cool. T'as moyen de faire déplacer l'archer d'un pas en avant ? Je ne sais plus si j'ai encore cette carte. Je crois que je l'ai gardée. Donc, il y aura peut-être moyen. C'est une attaque, c'est une mauvaise idée, ça. Tu veux que je le mette au contact de l'archer ou pas ? Si tu veux que je le déplace, il faut que je me mette là. Parce qu'il faut qu'il termine son mouvement. Pardon ? Tu peux toujours annuler. Non. Tu ne peux plus annuler ton point de passage ? Non. Ah, merde. Non, bah, c'est pas grave. Tu m'as soigné, donc. On ne voudra pas trop. Non. Tu fais du dégâts, hein. Voilà, franchement. On n'a même pas besoin du piège pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Là, ça y est son copain. C'est grave, mais il assume, exactement. Alors... Je me déplace. Je le force à effectuer un déplacement. Mais non, ça ne marchera pas. Je me mette une blessure sur le chaman. En jouant assez vite. Il fait 4 plus une blessure. À la rigueur, si tu es capable de l'empoisonner, en jouant avant moi, peut-être. Le chaman. Où tu finis l'archer. Je ne peux pas atteindre l'archer, de toute façon. Du coup, je pensais taper sur le chaman. Mais si tu as une meilleure idée... Je peux me décaler, hein. Je joue en 13, je me décale, et voilà. Dans ce cas-là, soit je joue en 11, soit je joue en 93, de toute façon. C'est qu'en 93, il y a moins qu'il ait bougé, là. Pour ça, je me disais, je vais mettre une grosse attaque plus blessure sur le chaman. Pour bien l'entamer. Je vais essayer de finir à l'archer. Et après, il faudra que je me repose, de toute façon, au prochain tour. Pas le choix. Pas le choix. Faut y aller. Il se reçoigne l'enfoiré d'arche de chaman, là. Vous avez vu, c'est le mec qui appuie sur le bouton rouge et qui gueule après. Hé, les gars ! Ça fait quoi s'il appuie sur ce bouton rouge ? Alors, tu rigoles ? J'ai fait une escape game. Pendant une période où on faisait beaucoup d'escape games et tout. On arrive, c'est dans une sorte de vaisseau spatial. On a une connerie comme ça. Et sur un des pupitres, il y avait un bouton rouge énorme, tu vois. Je suis rentré dans la pièce, donc je regarde tout ça. J'appuie dessus, mais direct. Je ne suis même pas posé la question. Je me suis dit, bon, ça n'a rien fait. Et arrivé à la fin de l'escape game, on n'arrivait pas à sortir. Et personne ne savait pourquoi. La meuf qui me donnait des conseils, elle me disait, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Mais attendez, il faut faire ça. Ils ont été obligés de tout arrêter. Ils se sont ennus, ils ont fait. Il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton rouge. Bah, il y a une heure, peut-être que je l'ai fait. Ça, c'est moi, quoi. C'est typiquement moi. Oh, putain. Je vous, là, c'est la classe, là. Oh, non. Ah, c'est à nous de sortir les moins 1, là. Tu veux pas ? Ouais, bien joué, quand même. Putain, 4. Ah, elle attaque 4, elle fait mal au cœur. Bon, il sera en désavantage, s'il me tire dessus. Il a enlevé sa blessure, mais au moins, il a pris un dégâts. Je me sens pas trop en confiance. Franchement, c'est pas si pire. T'as 10 points de vie, mec. Non, mais je veux dire, par rapport à... Moi, je suis en sang, j'ai plus de potions, je suis en train de pleurer. Tu saignes pas, t'es un gros caillou. Yes. Regarde la malédiction. Bon. Est-ce que je peux me permettre un repos long, là ? Comment tu le sens, toi ? Tu me demandes mon avis, là-dessus, là ? Ouais, je te demande, ouais. Est-ce que je peux faire un repos court, et sur un bon tirage, essayer de... D'avoiner le chaman ? Il va falloir que je m'écarte un peu, que je me repose et que je revienne. Mais là, mes 4 points de vie, je vais pas pouvoir les récupérer facilement. Ouais, j'ai plus le truc comme quoi il faut que je fasse des repos courts. On va détruire ça. Alors, du coup... Qu'est-ce que je pourrais mettre qui va vraiment lui faire mal ? Je prends ça. J'en avais un autre, normalement. Ouais, plutôt ça, au cours de ce round, plus 2 d'attaque. Et derrière, je balance la blessure ouverte. Ça fait 6 de dégâts. Moi, je vais essayer de mettre... Alors, je loue en 41, c'est un peu tard, mais j'essaie de mettre quand même 3 points de dégâts ou 2 QQ, là, au chaman et à l'arpée. Ok, je vais jouer vite pour essayer de prendre un peu l'aggro, des fois qu'ils piochent le tir ou un tenu du style. Et je vais essayer de... Je vais pas bouger, par contre, mais je vais activer un buff pour essayer de faire le plus mal possible au chaman. Oh, sa maman, elle a qu'attain des bois, quoi. C'était spontané, ça. Magnifique. Je t'avais jamais entendu la sortir. Ouais, ça, c'est rare que je me la sorte, celle-là, mais là, j'ai un peu les glandes. Mais applique-toi ! Arrête, ça, oui ! Aïe, aïe, aïe. Ah, putain, quoi. Au moins, il s'est pas déplacé. L'autre, il va s'écarter, là. Mais tous les jours ! Tous les jours ! Y'a pas de problème. Pas de façon, hein, qu'ils faisaient 4 ou qu'ils faisaient plus 2, ça te fait pareil, donc, bon, l'un dans l'autre. Ah, on fait chier, bordel. Je... C'est vrai qu'ils étaient tellement placés pour ton attaque, là, c'est dommage, mais... Toi aussi, tu trouves ça dommage ? Après, 3 de dégâts, c'est toujours 3 de dégâts, hein. Je vais tuer l'archer, je vais immobiliser l'autre. Bien joué, du coup, l'autre est trop loin pour faire quoi que ce soit. Enfin, il va venir me taper, moi, quoi. C'est parfait. Non, il va venir me taper, moi. Bah, non, il est... Ah, non, on est à équidistance, calculé, selon... Attends, tu es déjà l'archer, et on en reparle, voilà. De va chier la grave. Ah, non, il va vers tout le monde. Et là, mais quel connard, putain. Regarde ça, mais tous les jours, tous les jours... Ça passe large ! Large ! Franchement, ça rebondit sur le caillou, quoi. Putain. Faut que je fasse un repos long, mais chaud, quoi. Ah, là, j'avoue, 12 et 11, j'ai pas de miracle, hein. En plus, ils sont adjacents, donc je peux même pas utiliser ma carte qui fait max de dégâts, hein. Je peux forcer l'un des deux à marcher sur le piège, mais il faudra finir le shaman, quoi. Saloperie de shaman, non. Il faut rester sur place et essayer d'abonner le shaman. Je sais pas si tu survivras. Non. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je suis formule de cette façon-là, je pense que je suis moyen bien parti, tu vois. Sache que si ce n'est pas le cas, je me souviendrai de toi. Je vais griller la carte. Bon, j'ai moins grillé de cartes que les autres fois. Ouais, mais là, le shaman, il a saupé quoi ? Trois soins, quoi. Oh, l'attaque avec empoisonnement, ça s'est abusé, par contre. Ah, j'avoue. Tu n'y mets pas du tien, un que Zèv aussi, là. Franchement. Elle sort d'où cette bénédiction à un fumier. C'est du shaman qui leur a mis une bénédiction à tout le monde. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un deck commun. Vous avez la possibilité de recommencer à l'infini. C'est quoi, je kiffais. Ce n'est pas recommencer. Non, ce n'est pas recommencer vu qu'on accumule l'expérience, on accumule les goals. Donc, on ne recommence pas, on continue. Recommencer, ça voudrait dire qu'on repartirait dans le même setup à chaque fois. Oh, mais allez, là. Un zéro, juste un zéro. On ne te demande que ça. Allez, putain. Ok, je me casse. C'est bon, je rigole. Terrible. Vas-y, là, genre. Tu peux te rachier, là. Réno, putain. C'est trop pour moi. Oh, putain. Oh, merde. Bon, au moins, il ne s'est pas soigné. Il a juste enlevé le poison, quoi. Mais putain, c'est-à-dire que je vais être obligé de rester là pour le puter encore un coup, quoi. Quel enfer. Alors, est-ce que je peux faire un truc intéressant ? Je peux le tuer, moi, le chamano, là. Tu peux le tuer ? Genre, je l'avancerai pour essayer de commencer à entamer un des gardes, là. Ouais, pourquoi pas ? T'en penses quoi ? Ça se fait. Alors, je peux le tuer. Je vais essayer de le tuer, mais bon. Je réfléchis, du coup. Je fais deux fois plus de dégâts qu'il a de points de vie, c'est bien. Ah, il y a moyen. De toute façon, tu as cramé la malédiction, déjà, là. C'est bon. Moi, du coup, soit je vais taper sur celui qui est adjacent à toi pour faire mal, soit je fais marcher l'autre dans le piège. Ouais. Piège, il fait quoi ? Trois de dégâts ? De toute façon, si je les fais marcher dans le piège, ils sont allés de façon à leurs potes, donc ça ne marche pas. Mais il n'y a qu'une seule salle, Kars. Les portes, c'est de la déco. Bon, allez. Je vais jouer vite. En plus, passe de niveau. Bien joué. Oh ! Non, en fait, il faut que tu le tues. Oh là là. Maintenant, il va me désarmer, moi. Non, non, tu joues avant lui. Oui, mais je veux dire, justement, il va me désarmer, moi, mais pour le prochain tour, je serai désarmé, quoi. Mais non, mais tue-le. Les autres, ils ne frappent pas, on s'en fout. Ah oui, j'avoue. Ouais, du coup. T'as intérêt à crever, fumier. Oh, non, mais putain. Ça, toi, en fait, c'est ça le pire. C'est ça le pire. On peut dire, oui, les dégâts, ça a abusé, ce qu'ils ont tiré. Non, c'est le mec, il a un point de vie, tu sors le x2 sur le un point de vie. Alors que tout le reste de ta vie, t'as galéré, quoi. Oh, mon dieu. Oh, putain. Bah, pour la prenne, je prends les PO. Non, je peux peut-être venir, quand même, pour y aller. Ouais, tant pis. À deux, je peux me déplacer sans problème. Il a eu la, quand il a deux. Oh là là, quoi. Il est monté. T'attaques pas, du coup ? Non, bouclier riposte. Ah oui, c'est vrai, c'est une vraie attaque, c'est pas des dégâts de zone. T'as raison. C'est plus mon chien. Tu fais la maligne parce que t'as le droit de venir ici et que les autres, ils n'ont pas le droit. T'as bien raison. Alors, on est large. Bon. Tac, 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 il me reste deux cartes. Enfin, je pourrais me reposer, quoi. Je suis en train de jouer la montre, là. Bah, je me tâte d'en éloigner un des toits où je commence à endommager celui à 11, là. Genre, je le fais marcher sur le piège, après, je le tape. Ça peut être pas mal, ça. Mais par contre, tu risques de te prendre une double attaque, hein. Il fera pas trois en moyenne, donc tu risques de te prendre seulement six. Écoute, ça sera mieux que si c'est moi qui te la prends plutôt que toi, hein. Ah, putain, j'ai joué en 93. Waouh, je sens que je fatigue, là. Bon, de toute façon, je joue en 86, donc ça change rien. De toute façon, c'était de la merde les cartes, là. Ils ont tiré quoi, du coup ? Déplacement 2, attaque 3. Ah, il tire à distance, celui-là. Je vais passer de déplacement. On va passer à capacité, personne à soigner. Par contre, on va confirmer l'attaque. Je vais l'empoisonner tant qu'à faire. T'as bien fait. Et du coup, ça marche... Je lui ai même pas le poison ? Ah, si. J'ai une peur ! Je me suis dit, mais non ! Là, le jeu, il te fait un dos, quoi. Tellement abusé, quoi. Et c'est vrai que, Carze, il y a des niveaux où il faut progresser dans le donjon, ouvrir les portes, etc. Dans celui-là, il faut juste qu'on tue 10 ennemis. Et comme il y a un générateur, là, techniquement, on peut rester dans cette salle pendant que les 10 ennemis arrivent. Il faut juste réussir à les gérer, quoi. Et là, on a été beaucoup trop long à finir le chaman, là. Ça nous a fait perdre beaucoup, beaucoup de DPS. Tu crames une carte ? Je claque le bouclier. Ah oui, je me disais. Du coup, je vais attaquer celui qui est empoisonné, tant qu'à faire. Donc, je me mets là. Il se déplace. Il faut qu'il se termine sur un hexagone qui est adjacent à moi. Donc, c'est bon. Ça marche. On passe le déplacement. On confirme la cible. On le fait marcher là. Voilà. Après, on tape. On encaisse. là, il faut que je dorme. Il faut que je dorme. J'ai plus du tout de cartes. Mais il a plus que 5 points de vie. C'est honnête. Ouais, et l'un dans l'autre, j'ai qu'une seule carte détruite. Donc, il y a encore du potentiel. je joue après moi, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je vais pour 4 points de dégâts, 5 avec le poison. Oui, ça peut passer là. Là, voilà, parfait. Ah, tu te dis, non, adjacent, c'est pas adjacent à toi. Mais en fait, je peux pas le balancer sur les... Ah, sur les pièces. Ah oui, sur les cases, il y a des pièces. Oh oui, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai même pas vu des placements 2. Ok. Là, prends une petite attaque. Ça va ? Renforcer, une petite attaque à 3. Renforcer. Non, il se renforce après. Ça sera pour le prochain, renforcer. qui a un peu de boy. tu vas pas lui faire mal au 6. Normalement, ouais. Là, il y a moyen. Hop, repos long. Alors du coup, je vais jeter ça. Je pense qu'elle ne nous servira plus le forcé à se déplacer. Ça va être... On n'a personne qui génère du piège et tout. Mais là, ils sont pas adjacents à leur allié. Donc là, je peux y aller. 3, 5, 6, 7. Je vais cramer une carte, tant pis. mais... Il faut y aller, là. Pas le choix, il faut y aller. Je vais garder... Qu'est-ce que je vais utiliser pour me déplacer ? Ça va. Celle-là. Avec un petit tirage un peu avantageux, là, du genre immobile. tu le tues, normalement, je le tue. Si je me foire pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça m'inquiète. Allez, allez, et confiance. Je crame une carte pour toi. Oui ! Voilà. On ouvre des portes ou pas ? Calme-en-nous déjà. Respire, Xebus, respire, ça va bien se passer. Tout va bien, tout va bien. Il va y en avoir un autre qui va popper là, il y a celui-là à tuer. On va établir. C'est des berserks qui sortent, ça a quand même beaucoup de points de vie. Les archers ont moins de points de vie. Je sais que la salle du fond à droite, il y a un shaman, je me souviens. Et les deux premières, enfin, celle de gauche, on les a jamais ouvertes, mais celle de droite, je crois que c'est un autre berserks, un autre garde. Mais on peut reculer et aller voir ce qu'il y a dans la pièce. Je vais me soigner, je vais encaisser plein fer la garde d'inox, c'est pas grave. Et je me soigne, je vais soigner six points de vie. Ah, ça va faire du bien. Est-ce que tu te déplaces ? Mais c'est un trompe-l'œil, c'est un trompe-l'œil. Non, je me déplace pas, a priori, tout est-ce que je me déplace ? Non, je me demandais parce que vu que je fais plus mal s'ils s'approchent, je vais peut-être essayer de jouer tard du coup. Comme ça, il y a plus de chances qu'ils viennent te taper, qu'ils viennent au contact, on va dire. On fait semblant d'ouvrir Squash. Tu vas avoir l'impression que ça s'ouvre et qu'il y a un ennemi derrière, mais en fait, c'est qu'une illusion d'optique. Ok. Let's go. Ouais, le 6 de soin, il fait plaisir, j'avoue. Ouais, mais le... Ouais. En plus, j'ai l'armure de pot qui va me permettre d'encaisser un petit peu plus. Ça va être ok, je pense. Allez. Un point de dégâts. Bien. Alors du coup, est-ce que je vise la blessure ou le DPS ? On vise la blessure. Ouais. Tu l'auras rentabilisé en deux tours et on va... C'est ce qu'il va nous falloir à peu près pour buter. Je peux même l'empoisonner au passage. De toute façon, il faudra que je me repose probablement à un moment. Pas mal. Voilà, mange. Fumier. Pourriture. Allez, je lui fais 5, 6 avec le poison plus la blessure. Il y a moyen de le terminer. Moi, je joue pour 4 points de dégâts sur les deux. Moi, je joue pour 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts sur celui-à-7. 1. Ok. Attendons, c'est peut-être qu'on te faire ça en fait. Non, si, c'est bien. Je fais ça. Ok. Ouais, il est très pulvérisé. C'est le moment de tirer une petite malédiction, là. Il ne fera pas combien ? C'est bien, franchement, on est pas mal, là. Là, si on arrive à gérer celui-là, on pourrait aller chercher un chaman au fond à droite. Ouais, il a cramé beaucoup de cartes quand même. Ah oui, c'est vrai, tu peux déplacer la porte. Il va se prendre une marmite dans la tronche. Excellent. Bim ! La marmite ! Je vais venir me mettre ici. Hop. De toute façon, il aurait attaqué quoi qu'il a. Je préfère qu'il m'attaque dessus. Toi, au tour prochain, tu pourras peut-être le DPS en plus. Voilà. J'ai la petite armure. Faut que je me repose, mais je pense à un repos court, là. Faut avancer. Ouais, détruit ça. Bon, le prochain tour, je ferai mon repos et je ferai du soin. Là, tu te reposes, là ? Non, non, là, je vais le frapper. T'as moyen de l'empoisonner ou pas ? Oui. 46 par contre. Tu lui fais beaucoup de dégâts ? Tu peux lui faire 6 ? C'est sûr que s'il est empoisonné, c'est mieux, mais... Allô ? Tu lui fais beaucoup de dégâts ? Excuse-moi, je joue pour les 3 points de dégâts, là. Et si je l'empoisonne, oui, 3. Donc, si je joue après toi, ça veut dire que je joue là. Bon, j'empoisonne aussi, c'est un peu con, mais... de toute façon, l'empoisonnement, ça sera pour toi, donc... Moi, je n'en bénéficierai pas. Donc, si toi, t'empoises... Ah, mais oui. Oui, mais du coup, la seule attaque à longue durée, c'est celle de l'empoisonne, quoi. De toute façon, autant que je la joigne le plus possible, limite, et que je prenne l'attaque. Si tu joues avant moi, je peux te soigner. Faut que je vienne à côté de toi. Ouais. Je m'en mettrais genre là, en plus, on n'est pas trop mal placé pour la porte. Tu te mets là, je peux te soigner, je lui fais un peu de dégâts. Je serai en désavantage sur lui, mais quoi que je peux m'écarter. Mais je frapperai que pour deux. Et je te soigne de deux. Écoute, on va voir comment ça passe. d'accord. Ouais, je vais m'écarter pour ne pas me prendre la riposte, ça ne sert à rien. Effectivement, vu comme ça... Du coup, je vais peut-être lui mettre une blessure. Alors, t'as dit que t'as attaqué à deux. De toute façon, on ne va probablement pas le tuer. Autant que je mette la blessure, je pense. T'as pas sorti ta malédiction encore. T'es sûr que c'était le moment idéal pour dire ça ? Et je suis en train de regarder ton truc et t'as tellement de moins d'un encore. C'est abusé. Ouais, c'est l'armure de peau. Tu l'as amélioré ton deck ou ça se passe comment ? Tu sais que t'as des perches que tu peux choisir pour... C'est l'armure de peau qui fait ça. Toi, t'as pris le truc, le bonus qui fait que t'annules les malus des équipements. Ouais, le bonus des vêtements. Ça, c'est bien. Moi, j'ai pris le truc qui annule les malus des donjons. Sauf que pour l'instant, c'est que ce donjon-là où il n'y a pas de malus. Faut récupérer la thune ou pas ? Bah, vas-y, prends la thune. Marche pas sur le truc. Ouais, mais je me recule par rapport... Ah ouais, tu te recules, ouais. C'est vrai que t'as peu de déplacement, tu peux te rapprocher de la porte si tu veux, pour 4 PO. J'ai plutôt me rapprocher de la porte, Encore, ça serait 8, le 8 du fond, mais 4 PO. Et puis comme ça, t'as une autre marmite à choper si jamais. Cool. Ouais, il va prendre 1 avec la blessure, limite on pourra se casser, le laisser. C'est ça, moi je pense que c'est une bonne idée, je vais faire mon repos long, même s'il me met une attaque, j'encaisserai son attaque, il mourra après, et après mon repos long, normalement j'aurai quand même du soin. Donc si tu veux l'ignorer, tu peux te permettre de l'ignorer. Ouais, du coup je vais prendre le méga déplacement, et essayer d'aller ouvrir la porte. Donc la porte de droite, on est d'accord ? Enfin celle-là, là ? Ouais, ouais. Donc ça va nous offrir le 8ème, derrière la porte on aura le 9. Il y en a un autre qui va se retirer, là. Ouais, si tu ouvres la porte, en fait, tu vas le désactiver. On se fera les... Non, c'est la porte... A juste derrière ? La porte située à côté, donc c'est celle vraiment où il y a l'arché dedans qui le désactive. D'accord. Yes, 10 points de vie à tomber. Facile pour toi, non ? C'est pas ça ? S'il est adjacent, ouais, là, bah déjà, il commence par se soigner, donc. J'ai envie de dire, fût, mais... Du coup, je vais essayer de le faire se déplacer vers toi, tant qu'à faire. Tu vas récupérer la thune, tant qu'à faire. Je le ferai se déplacer vers toi. Oh là là, tout de suite, le mauvais état d'esprit, quoi. incroyable. Il va falloir qu'on compte vraiment bien nos dernières cartes pour être sûr de rentrer, parce que là, je pense que le scénario, on a une opportunité de le finir. Ah, on a une vraie chance, je suis d'accord. On a 22 points de vie à tomber. La blessure, celle-là, on va l'ignorer. Le fait de mettre des blessures assez tôt, ça va être assez intéressant. Allez, repos long. Il aurait pu choper autre chose qu'une attaque à distance, mais bon. qui est toujours cette preuve. Ouais, je prends ces deux-là, j'enlève la force d'opposition. Je pense que ça va le faire. Je me soigne, j'encaisse la garde d'inox qui est à 12. Toi, il va falloir que tu finisses le chamal. du coup, là, normalement, il faut que je me repose, mais je peux faire un repos court. T'es pas obligé de le finir maintenant. Le seul truc, c'est qu'il faut, si on s'organise comme ça, en gros, moi, je retiens la garde d'inox et toi, tu te fumes le chamal. Le problème, c'est que je fais mal quand il est. Après, je peux éventuellement tenter le combo. adversaires qui ne sont pas adjacents. Si tu veux, moi, je joue en 29 et je me mets au contact de lui. Ça ne me dérange pas. Je regarde, parce que du coup, je peux l'empoisonner. Si je l'empoisonne sur la première attaque, je fais deux attaques. Là, je fais un 3. Après, je fais un 4, du coup, avec l'empoisonnement. on va jouer comme ça, je pense. Je joue en 29 et je vais venir ici de me rapprocher du chaman. Tant pis, j'ai dû me cramer un PV, mais il ne fallait pas que je perde ce combo-là. Tu veux jouer en 29 et te rapprocher du chaman, tu dis ? Alors du coup, ça me ferait lui mettre une blessure. Garde ta blessure, peut-être pour la garde d'inox. Du coup, c'est ma dernière carte qui reste, qui fait des états quand il y a quelqu'un d'adjacent. Du coup, ça veut dire que je ne vais pas la peine de t'approcher, justement. Attends, pas la peine de m'approcher. OK, pas la peine de m'approcher dans ce cas-là. Je vais l'avoine et je vais l'avoine autrement du coup. Toujours avant lui, quoi qu'il arrive, mais il soigne un peu quand même. Yes, en plus, il s'enlèvera juste le poison, c'est bon ça. Non, ou alors il soigne les points de vie, il enlève aussi le poison. Je me suis en plus conçant. Non, c'est la blessure qui... où il peut mourir aussi. Merci. Pourquoi j'ai envie de pleurer ? Je vais peut-être verser une petite larme avant la fin de la partie. C'est possible, c'est possible. Ne me jugez pas pour ma faiblesse. Non, moi, je le comprends. Je le comprends complètement. Parce que là, franchement, si on rentre la mission sur ce run-là, on l'aura tenté combien de fois ? Je ne sais même pas. Si on pouvait faire une rétrospective, ça serait abusé. Je pense qu'on doit être à 10 ou 12. Je pense qu'on a bien plus que ça avec les sessions off. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il y en a qui sont quand même vite morts. Par contre, il est tellement loin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, putain, je n'ai pas assez. Si je vole... Si je vole... 1, 2, 3, 4, 5. Non, ce n'est pas mieux. De toute façon, il n'y a pas d'obstacle qui me bloque. Ah, putain, il est trop loin. Ce n'est pas grave. Même si tu mets deux tours à venir, tu mets deux tours à venir. Ah quoi ? Ou alors tu joues hyper tard et moi je me recule. Non, attends, vu que j'ai cette carte-là qui fait que je me déplace. Alors bon, je crame la blessure pour me déplacer. De toute façon, il faudra que je redorme après. Donc ouais, je viens et je tape. Tu joues à combien ? Tu peux l'empoisonner ou pas, éventuellement ? Est-ce que tu as la dague encore ? J'ai la dague mais ce n'était pas prévu que je l'empoisonne. Ah bah, comme tu veux. Je peux l'empoisonner mais si je peux l'empoisonner. Je peux l'empoisonner. C'est pour augmenter un peu le DPS vu qu'il ne peut pas se soigner. On sait qu'on lui fera le plus mal possible. Après, je peux jouer en 16 au maximum. en tous les cas, je vais être rapide. je joue en 43. Ouais, ok, donc je viens et j'avoine. Ah putain, non, c'est pas grave. Ok, je ne l'ai fait pas jouer en 16, putain. Du coup, je me déplace de 5 donc on est d'accord que si je vole, ça change que d'elle. ne plante pas le jeu, ne plante pas. Ouais, pas la peine que j'aille plus loin. Je vais juste venir ici et puis, la petite attaque. Très bien. Normalement, c'est moi qui vais prendre en plus. Ah non, il ne tape pas, c'est vrai. Encore mieux. la concentration, là. Oh putain, par contre, du coup, il fait 3 de riposte, là. Ah ouais, mais ton truc que tu jettes, là, c'est une attaque à distance, donc... Ouais, mais je vais te le corps à corps, je vais me la prendre. Ah, merde. Tu ne veux pas te déplacer avant de te soigner ? Ah oui, tu voulais faire l'attaque adjacent, ouais. Non, en fait, non, je vais passer l'attaque et je ne vais pas y mettre le poison. Bah ouais, du coup, 3 de dégueulasse, ça fait mal au cul. Ça, par contre, du coup, tu ne prends pas la riposte, tu prends la riposte. je me prends la riposte. je suis désavantagé. En plus, tu as le désavantage. Ça se trouve, je vais sortir plus 2x2, je veux dire. Ouais, 2x2, 2x0, c'est pas si mal. 3 de dégâts, il fait chier, quoi, mais... Là, il faut le terminer en un tour. Du coup, repos court. Pareil. Alors, ça, je vais repiocher. Ouais, ça, c'est bien. Du coup, j'ajoute plus 2 parce qu'il n'est pas adjacent, je lui mets une blessure. 4 plus une blessure. Tu fais, je peux lui faire 6. J'essaie de faire 3, moi. Je ne veux pas t'entendre. Tu me laissais parler, je rigole. Non, j'attendais le... Ouais, et là, tu sens la malédiction. Je te sentais... Ça te débordait des lèvres, là. Ça te débordait des lèvres. Oh, putain. la vache. Oh, c'est bon. Attends, que ça ne plante pas, on récupère ça, on est bien. Vas-y, prends les PO, je ne t'en veux même pas. Mon dieu. Oh, la vache. Vas-y, lis le truc, on entend tes larmes dans ta voix. Courant à travers la forêt, puis en l'odeur de chair brûlée. Vous n'est dormez que trop le temps de réfléchir à ce que vous venez de faire. Il y a un petit point de bénéfice. Elle est parfaite, cette phrase en plus. Vous n'avez désormais que trop le temps de réfléchir à ce que vous venez de faire. 25 fois la mission. Et merci beaucoup, Bratzel. C'est cool. Je n'ai même pas eu le temps de voir si j'avais eu le bénéfice ou pas, tiens. Moi, j'ai vu qu'on l'avait eu tous les deux. Je crois que oui, ouais. Attendez, je reviens dans une petite minute. Je reviens. Vas-y, je fais la discussion. Les conclusions de vos réflexions doivent se lire sur votre visage quand vous vous retrouvez une fois de plus face à Jexera, cette fois dans son manoir. Sourcil foncé, elle vous tend le sac contenant vos pièces d'or. Ce n'était qu'un ramassis de voleurs et de meurtriers, dit-elle d'une voix blanche. Ils ont amplement mérité leur châtiment. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Oui, parce qu'en vrai, du coup, on n'a pas ouvert la salle au fond, mais la salle au fond, c'est la pouponnière des inox, quoi. Donc, on a été oxyre les bébés. Je souhaiterais vous confier une autre mission. Un de mes clients m'a demandé un diamant d'une taille considérable, mais j'ai eu beau charger dans toute la ville, je n'ai pas réussi à trouver la pierre adéquate. Cependant, il existe une mine abandonnée depuis longtemps dans les montagnes du sud. J'ai entendu dire qu'elle était désormais envahie de Wernling, sans aucun doute guidée par une force plus intelligente qu'eux. Si vous réussissez à y pénétrer et à me rapporter le plus gros diamant que vous pourrez y trouver, votre précompense sera considérable. Un présent, laissez-moi. Les deux gardes du corps inox de Jexera font un pas dans votre direction. Il est grand temps de quitter le manoir. Lol, ils sont que deux, on vient d'en buter 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mission qu'on avait faite où il fallait la tuer justement. Et putain, ces gardes du corps, c'était infernal. Mais on a dit qu'on partait de l'autre côté, c'est ça ? Oui, on a dit qu'on essayait d'être méchant pour le voir. Vous faites volte-face. De l'ombre d'une allée jouxtant le manoir sort une coitrile. Elle porte une armure de cuir sombre et transporte ce que vous ne pouvez décrire que comme un volumineux brique à braque d'engrenage grinçant et claquant coiffé d'un cône métallique relié à un tube. Arjays, garde de la cité, se présente-t-elle. Je sais, je n'ai pas vraiment l'air d'être taillé pour le poste. Mais si quelqu'un n'est vraiment pas ce qu'il paraît ici, c'est cette Valras avec laquelle vous vous entreteniez. Pour sûr, c'est une commesse de la cité. C'est une salrace. Mais elle poursuit aussi un but bien plus sinistre. Elle cherche à renverser les forces armées de Havrenuit depuis aussi longtemps que je suis ici et nous sommes tous très curieux de connaître les détails de sa dernière machine à su. Écoutez, vous pouvez vous plier à ces quatre volontés comme de gentils petits toutous s'il vous plaît. Mais si vous souhaitez réellement contribuer à maintenir la paix dans cette cité et à contenir la menace à l'extérieur des remparts, j'ai une proposition à vous faire. Découvrez les rouages du plan de Gexera et je pourrai leur dévoiler qui elle est réellement au reste de la ville. 15 heures par mercenaire, 1 de prospérité, 12 XP. Ah, c'est beau. C'est honnête, hein ? Ah ouais, la mine de diamants. Oh la vache, ça ne revient pas qu'on a réussi, quoi. Franchement, je pensais que c'était fini, c'est devenu un running gag cette série, quoi. Oh la la. Ah oui, et là, la dernière fois, on a envie de faire l'entrepôt, justement. Ouais, là, en gros, on a l'embrochement entre le bon pattern et le mauvais pattern. Petit passage au niveau, là, en plus. Yep. Plus un niveau. Je vais me faire mon petit passage au niveau, là. Ouais, je vais faire le niveau aussi. gros caillou, niveau 4. Niveau 4. Déluge de l'âme. Ouh, déplacement 4 confère un avantage à toutes vos attaques pendant ce round. C'est bon, ça. Créer 3 obstacles de la taille d'un hexagone sur des hexagones vides à portée de 4. Tous les alliés et adversaires adjacents au moins à un obstacle créés subissent 2 dégâts. En gros, c'est pour les attaques. Ouais, mais les ennemis un peu à distance, franchement, à portée de 4, je peux lui mettre 6 points de dégâts avec ça, quoi. Ah oui, c'est vrai que 4, c'est pas mal, ouais. Ah sinon, j'ai l'amélioration de ma carte que j'ai cramée pour faire plus 2, plus 2, là. Ou du coup, je fais plus 3, plus 3. 7 de déplacement, quoi. Ça va, on peut même. Joli. Alors, dans les autres trucs que j'avais, Attaque 5 à portée 4, ouais. Attaque 3 à portée 3, cible 2. Ah, c'est 3 cibles déluge de l'âme, pas mal. En plus, ça joue en 3, quoi. C'est ouf, les initiatives de la crapule, quoi. Alors, je peux m'humiliser contre des effets négatifs de scénario. C'est ce que j'ai pris, moi, mais du coup, parce qu'ici, ça n'a jamais servi. Alors, retirer 2 cartes moins 1, retirer 4 cartes zéro. Ouais, je fiabilise mon deck. J'ai 10 cartes positives pour 4 cartes négatives, et après, j'ai des zéros. Ah, j'ai pas le choix, en fait, pour annuler le truc d'équipement. Alors du coup, est-ce que j'enlève des cartes moins 1, ou est-ce que j'ajoute des cartes plus 1 ? Moi, j'enlèverai les moins 1. En fait, pour fiabiliser, tu réduis le nombre de cartes de ton deck, tu fiabilises. Je suis d'accord, ouais. Et du coup, là, de cartes moins 1 en moins, c'est l'équivalent de l'armure de peau, quoi. Carst, tu dis quoi ? Est-ce que mourir est considéré comme un effet négatif du scénario ? Non, c'est considéré comme un effet normal du scénario. C'est ça. Après, je peux avoir des trucs sympas, ajouter des cartes perforations, ajouter des cartes empoisonnement. La carte invisibilité aussi est sexy. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile de devenir invisible ? Je fais pas de dégâter. Tu as pourri été de te prendre des grosses mandales. Normalement, si tu as une carte quand tu es invisible, le coup d'après, tu fais un coup hyper fort. T'as pas un truc comme ça ? Ouais, non, c'est une carte pour devenir invisible qui fait que je bénéficie de l'état de invisibilité et que je double la valeur de ma prochaine attaque. Mais c'est un truc à cramer. Et après, j'ai une attaque qui fait que je peux faire plus mal. Ouais, du coup, on me consomme l'obscurité. Il faut de l'obscurité, ouais. Donc c'est pas lié à l'invisibilité directement. Non, je pense que retirer les cartes moins 1, c'est pas mal. Maintenant qu'il y a la dague empoisonnée en plus pour... J'ai déjà enlevé mes cartes moins 2, j'ai plus de 3 cartes moins 1, enfin 5 avec l'équipement. C'est pas si mal. Je vais me prendre un petit écu en plus, j'augmente mon tanking. Là, je suis bien équipé. C'est très bien. Bon, c'était une belle session. Franchement, ouais, là, c'est... C'est beau, là, franchement, réussir ça... Je suis vraiment content, mais vraiment content. Ouais, carrément, ouais. Moi, je pense que je vais prendre une popo de puissance plutôt que l'endurance au final. La popo de puissance, c'est que plus 1 de dégâts. Si tu fais des attaques multiples, ça vaut le coup, mais sur une des attaques simples... C'est la totalité de l'action d'attaque. Ouais, mais en gros, toi, tu attaques une fois par tour, parfois deux quand tu fais ta carte de déplacement, tu fais attaque en même temps, mais... Ouais, je sais pas. Ouais, après, tu vois, là, je débloque le déluge de l'âme, attaque 2, portée 3, cible 3. Ah oui, là, c'est vrai que j'ai pas vu le déluge de l'âme. Ça peut commencer à piquer, hein. Après, il faut enlever une carte pour la mettre, quoi, mais sur un deck, un peu ça. confère avantage à toutes vos attaques pendant ce round. Ouais. Elle est hyper forte, cette carte. Ouais, hyper forte, et t'as vu l'initiative. La vache. Putain, tu fais ça et tu mets un... tu sais, je sais pas, tu claques ton coup en traite pour one-shot quelqu'un. Le truc, si t'es dans les bonnes dispositions, le mec, tu vas le frapper à 7 en avantage. Donc, t'es sûr de pas faire d'échec critique. C'est hyper fort. Ouais, non, c'est très fort, cette carte. Je suis en train de regarder ce que je peux virer, justement. Peut-être celle-là, au final, du coup. C'est trop compliqué à utiliser. Je pense que j'ai plutôt prendre ça. Virer l'isolement. Et une petite attaque à distance, mine de rien, ça reste utile, parce que le couteau de lancé, il était vraiment... Ouais, quand tu sais pas quoi faire, c'est vraiment pas ouf, quoi. Mais le déluge de lame, là, du coup, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, 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 ouais. Il est pas mal, je pense, là. Bon, bah, du coup, on va arrêter cet épisode-là. Ça me paraît pas mal. C'est franchement, là, waouh, je suis content. C'est clair, là, c'est plusieurs mois qui viennent de se conclure. Ah, c'est clair, ouais, j'avoue, ça fait tellement... Il va falloir quelques semaines pour l'encaisser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu sur la VOD. Si vous voulez dire en avant à la VOD dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Et là, la concrétisation, quoi. J'avoue, c'est le sacre, c'est le sacre des guerriers. Et au revoir à la VOD, profitez bien. Alors là, du coup, on arrête le let's play et on recommence avec la difficulté du dessus, quoi. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, laissez un petit commentaire pour nous motiver à faire la suite et on se dit très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501